La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts, c'est la formule devenue le refrain du général de Gaulle qui n'aura pas lésiné sur tous les moyens pour éliminer physiquement les dirigeants africains qui ont tenté de se libérer du joug de la métropole. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne 229 Média Info, si vous aimez les contenus que nous faisons, n'oubliez pas de les liker et les partager avec vos proches puis abonnez-vous en activant la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Depuis 1963, 23 présidents africains ont été assassinés avec la complicité des services secrets français qui ont fomenté des coups d'état en Afrique en se servant des valets et traîtres nègres. Les crimes commis par les dirigeants français sont bien connus et consignés dans des livres écrits par des historiens, chercheurs et les documentaires réalisés par des journalistes courageux. C'est pour dire clairement que nous n'avons rien inventé dans cette vidéo, des secrets de polichinelle que nous essayons de partager avec vous. Numéro 1, Sylvanus Olympio, né le 6 septembre 1902 et assassiné le 13 janvier 1963 à Lomé, est un homme politique togolais, premier président de la République togolaise d'avril 1958 au 13 janvier 1963, date de son assassinat devant l'ambassade américaine de Lomé lors du coup d'état de 1963 fomenté par Nassim Beyadema. Numéro 2, Major Général Johnson Tomahagui, éronci, né le 3 mars 1924, est mort le 29 juillet 1966 à la Lupon, dans l'état d'Oyor, est un homme d'état nigérien. Il a dirigé le Nigeria du 16 janvier 1966 jusqu'à ce qu'il soit renversé et assassiné par des rebelles le 29 juillet 1966. Numéro 3, Abdirachid Ali Shermark, né le 16 octobre 1919 et mort le 15 octobre 1969, est un homme politique somalien. Numéro 4, Cheikh Abed, Amani Karum, 4 août 1905, 7 avril 1972 a été le premier président de la République de Zanzibar. Karum a été assassiné le 7 avril 1972 à Zanzibar, il a été premier ministre du 12 juillet 1960 au 14 juin 1964, et préside la République à partir du 10 juin 1967 jusqu'à son assassinat. Alors en visite officielle dans la ville de la Hanode, il est abattu par un de ses propres gardes du corps. Numéro 5, Richard Hatzimandrava, né le 21 mars 1931 à Tananarive, est mort le 11 février 1975 dans la même ville, est un militaire et homme d'état malgache. Il est chef d'état de la République de Madagascar pendant 6 jours du 5 au 11 février 1975, date de son assassinat. Numéro 6. François Tombalbaï, d'Ingarta, Tombalbaï, né le 15 juin 1918 à Bessada, près de Qumra, est assassiné lors d'un coup d'état. Le 13 avril 1975, Anjamena, est un homme d'état tchadien. En 1972, il rompt avec la France et avec Israël. Il renoue les relations avec le Soudan et avec la Libye, pour qu'il cesse alors d'aider le Frolina. Dans le même temps, il se tourne vers les Etats-Unis dans le cadre de la recherche pétrolière au Tchad. Le 13 avril 1975, plusieurs unités de la gendarmerie d'Onchana, agissant sous la direction initiale de jeunes officiers, foment un coup d'état. François Tombalbaï est assassiné dans des circonstances obscures. Numéro 7. Le général Murtala, Rama Mohamed, né le 8 novembre 1938 à Kanou et mort le 13 février 1976, est un homme d'état nigérian. Il a été chef du gouvernement militaire fédéral du Nigeria du 29 juillet 1975 à son assassinat. Numéro 8. Marien Nguabi, est un officier et homme d'état congolais né le 31 décembre 1938 à Ombélé, et mort le 18 mars 1977 à Brazzaville. Il a été président de la République du Congo, puis de la République populaire du Congo du 31 décembre 1968 à sa mort. Numéro 9. Tafari Binti, né en octobre 1921 et mort le 3 février 1977, est un homme d'état éthiopien. Du 28 novembre 1974 au 3 février 1977. Le 3 février 1977, Tafari Binti est assassiné. Mangistu lui succède comme chef de l'état éthiopien. Numéro 10. Aliswali, Mtsashiva est un homme politique et ancien président de l'état comoréen. Né à Maginga à Madagascar, il a été assassiné le 13 mai 1978. Aliswali est considéré aujourd'hui par beaucoup de Comoriens comme un homme d'état intègre qui portait en lui une vision d'avenir. Il reste le seul président comoréen qui a voulu un vrai changement malgré l'incompétence des jeunes comités villageois. Numéro 11. Anouar el-Sadat, né le 25 décembre 1918 et assassiné le 6 octobre 1981, est un homme d'état égyptien. L'assassinat d'Anouar el-Sadat, président de la République arabe d'Égypte, a eu lieu le 6 octobre 1981 au Caire. Anouar el-Sadat a été assassiné lors du défilé annuel de la victoire tenue dans la capitale de l'Égypte. Numéro 12. William Richard Holbert, 13 mai 1913, 12 avril 1980, était un homme politique libérien, président de la République du Libéria de 1971 à sa mort 1980. Pasteur Baptiste, il a été président de l'Alliance Baptiste Mondiale de 1965 à 1970. Numéro 13. Thomas Sankara, né le 21 décembre 1949 en Haute-Volta et mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou au Burkina Faso, est un homme d'état anti-impérialiste, révolutionnaire, socialiste, panafricaniste et tiers-mondiste voltaïque, puis burkinabé, chef de l'État de la République de Haute-Volta rebaptisé Burkina Faso, de 1983 à 1987. Il est abattu lors d'un coup d'État qui amène au pouvoir Blaise-Compant-Horé, le 15 octobre 1987. Son souvenir reste vivace dans la jeunesse burkinabée mais aussi plus généralement en Afrique, qui en a fait une icône, un Che Guevara africain, aux côtés notamment de Patrice Lumumba. Numéro 14. Ahmed Abdallah, Abderrahman, né le 12 juin 1919, mort le 26 novembre 1989, est un homme d'affaires et homme politique comorien, longtemps membre du Parlement français, ensuite chef de l'État comorien à plusieurs reprises. Abdallah a accédé à la présidence en 1978, grâce à un coup d'État orchestré par le mercenaire français Bob Denard. Celui-ci commande par la suite la garde présidentielle et devient un homme fort du régime. Peu de temps après avoir décidé de supprimer la garde présidentielle et d'expulser Bob Denard des Comores, le président Ahmed Abdallah est assassiné dans la capitale, Moroni. La période d'instabilité qui suit amènera la France à intervenir pour restaurer l'ordre. Numéro 15. Samuel Cagnon, d'où, né le 6 mai 1951 à Tuzan et mort assassiné le 9 septembre 1990 à Monrovia, est un militaire et un homme d'État libérien. Le 12 avril 1980, d'où renverse le président William Tolbert leur un coup d'État. Élu en 1985, il instaure rapidement un régime dictatorial. A la fin de l'année 1989, des affrontements éclatent entre les forces gouvernementales et des combattants rebelles se réclamant d'un groupe d'opposition, le National Patriotic Front of Liberia NPFL, dirigé par un ancien membre du gouvernement, Charles Taylor. Samuel Cagnon, d'où, mort assassiné le 9 septembre 1990 à Monrovia, est un militaire et un homme d'État libérien qui met fin au régime du Truig Party qui confisquait le pouvoir au profit exclusif descendant des colons afro-américains. Numéro 16. Mohamed Boudiaf, né le 23 juin 1919 à Silla et mort assassiné le 29 juin 1992 à Anaba, est un homme d'État algérien. Il est président du haut comité d'État du 16 janvier 1992 au 29 juin 1992. Le 29 juin 1992, Mohamed Boudiaf est assassiné au cours d'une conférence des cadres qu'il tenait dans la ville d'Anaba. Un sous-lieutenant du groupement d'intervention spéciale Gis, Lambarek Bouma Arafi, jeta une grenade pour faire diversion et tira à bout portant sur le président le tuant sur le coup. Numéro 17. Melchior, Ndadei, né le 28 mars 1953 à Murama, dans la commune de Nyabianga, de la province de Muranvia au Burundi, est mort assassiné au cours d'un coup d'État. Le 21 octobre 1993 à Bujumbura, est un homme d'État burundais appartenant au groupe ethnique des Hutus. Premier président démocratiquement élu au Burundi, investi le 10 juillet 1993, il fut assassiné après 102 jours de pouvoir. Numéro 18. Cyprien Tariamira, né le 6 mars 1955, au Burundi, est mort assassiné le 6 avril 1994 à Kigali, au Rwanda, est un homme d'État burundais, président de la République du Burundi pendant tout juste deux mois, du 5 février au 6 avril 1994. Numéro 19. Juvenal, Abiyarimana, né le 8 mars 1937 au Rwanda, Urundi, est mort assassiné le 6 avril 1994 à Kigali, est un homme d'État burundais, président de la République rwandaise de 1973 jusqu'à son décès dans un attentat en 1994, événement déclencheur du génocide des Tutsis au Rwanda. Dans la soirée du 6 avril 1994, vers 20h30, le président Abiyarimana, le président du Burundi Cyprien Tariamira, ainsi que plusieurs responsables du Rwanda et du Burundi, sont tués à bord de l'avion 14 qui les ramène de Tanzanie, où ils avaient participé à un sommet consacré aux crises burundaises et rwandaise. Numéro 20. Le général Ibrahim Bahre, Maïna Sarra, qui signifie le victorieux, en langue à Ossa, né le 9 mai 1949 à Mardie, Afrique occidentale française et mort le 9 avril 1999 à Niamey, est un militaire de carrière nigérien, président de la République de 1996 à 1999. Numéro 21. Laurent Désiré Kabila, né le 27 novembre 1939 à Jadotville, est mort le 16 janvier 2001 à Kinshasa, est un homme d'état congolais. Il est président de la République démocratique du Congo de mai 1997 jusqu'à son assassinat en janvier 2001. Alors qu'il se trouve isolé politiquement et diplomatiquement, Laurent Désiré Kabila est abattu dans des circonstances non encore éclaircies, au début de l'après-midi du 16 janvier 2001, soit 40 ans jour pour jour après l'assassinat de Patrice Lumumba, dans sa résidence, le Palais de Marbre, à Kinshasa, par un ancien enfant soldat devenu membre de sa garde, Rachid Imizle, qui est abattu sur place quelques instants plus tard. Numéro 22. Le général Joao Bernardo est un officier et un homme d'état bissoguinéen, d'ethnie, papel, né le 27 avril 1939, chef du gouvernement 1978 à 1980, chef de l'État 1980 à 1994, puis président de la République 1994 à 1999, il occupe de nouveau la présidence entre 2005 et 2009. Le président bissoguinéen Joao Bernardo Vieyora a été tué par des militaires, après un attentat à la bombe qui a coûté dimanche soir la vie au chef d'état-major de l'armée. Numéro 23. Mouammar Kadhafi, né vers 1942 à Kassrabouadi, Libye italienne et mort le 20 octobre 2011 dans les environs de Sirte, Libye, est un militaire et homme d'état libyen. La mort de Mouammar Kadhafi, guide de la révolution de la Jamaïria arabe libyenne et dirigeante de la Libye de 1969 à 2011, est survenue à Sirte le 20 octobre 2011, deux mois après la prise de pouvoir par le Conseil national de transition CNT. Les circonstances exactes dans lesquelles il a été capturé, désarmé, torturé puis tué par des soldats du CNT restent confuses, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé les contenus que nous faisons, n'oubliez pas de les partager avec vos proches. Puis n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en activant la cloche de notification, pour ne plus rater aucune de nos vidéos. 229 médias infos toujours proches de vous. Sous-titrage ST' 501